Un produit dont la récolte saisonnière vient de débuter notamment dans le Nord et en Normandie. La pomme qui reste le fruit préféré des Français. La pomme ou plutôt les pommes. Plusieurs centaines de variétés avec parfois un produit qui a tendance à se standardiser avec une préoccupation principale, le rendement. A la clé, un danger, l'utilisation de pesticides. Enquête signée Yves Jinka, Baptiste L'Aigle et Daniel Lévy. Verte, jaune ou rouge, sucrée, croquante ou acidulée, la pomme est le fruit préféré des Français. Disponible toute l'année avec ses centaines de variétés, nous en mangeons chacun 19 kilos par an. C'est bon, c'est croquant, c'est plein de vitamines. Une par jour globalement, ça a beaucoup faim. L'idéal c'est de manger la pomme entière avec la peau. Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Un fruit réputé excellent pour la santé, mais critiqué ces dernières années. Les pommes d'aujourd'hui seraient moins nourrissantes que celles de nos grands-parents. Et surtout, elles contiendraient trop de pesticides. Alors comment produit-on les pommes ? Sont-elles toujours aussi bonnes pour notre santé ? Guillaume Seguin est arboriculteur en Picardie. Une agriculture conventionnelle avec engrais chimiques et recours aux pesticides pour protéger les récoltes. Depuis 10 ans, il s'emploie à diminuer l'utilisation de ces produits, moyennant quelques investissements. J'ai installé une station météo dans mon verger qui recueille la pluviométrie, la température. Quand je n'étais pas équipé de la station, on traitait systématiquement en préventif quand on annonçait une pluie. Mais quelquefois, on traitait pour rien parce que la pluie n'arrivait pas ou elle était très épisodique. Il a aussi placé des dizaines de détecteurs d'insectes. Au-delà d'un certain seuil, il sait s'il doit employer ou non un insecticide. Grâce à ce système-là, depuis que j'ai fait ça, on a réduit nos interventions insecticides de moitié en 10 ans. C'est phénoménal. Comme lui, une majorité de producteurs français a réussi à réduire l'usage des pesticides. Pourtant, malgré ces efforts, une étude récente révèle que les pommes non bio contiennent encore systématiquement des résidus de produits chimiques. Sur 32 variétés de pommes hexagonales, 19 contiennent entre 1 et 5 molécules chimiques. 10 en contiennent entre 5 et 7. 3 en contiennent entre 8 et 10. Alors, faut-il arrêter de manger des pommes ? Au contraire, car selon ce nutritionniste, la pomme a plus d'avantages que d'inconvénients. La pomme, effectivement, a une action très bénéfique pour la santé. Quand vous avez une pomme qui est très rouge, par exemple, c'est qu'elle va être très riche dans certains pigments. Et ces pigments ont une faculté de lutter contre le vieillissement cellulaire. Vous allez avoir ensuite une richesse en fibres qui est très importante dans la pomme. Et ça va permettre de lutter contre les cancers du côlon. Manger des pommes sans modération, c'est d'autant plus possible qu'aujourd'hui, 10% des vergers sont en agriculture biologique. Ici, au Cotonantais, on utilise uniquement des produits naturels et surtout, on recherche la meilleure qualité nutritionnelle des fruits. Là, c'est bien derrière. Toutes celles qui ont une face vraiment rouge, celles qui sont plus verts dans les milieux, on va les laisser. C'est le retour de la super pomme de nos grands-parents. Un fruit qu'il faut cueillir au bon moment, en pleine maturité. Si le fruit a une surface très colorée, très rouge, côté soleil ou extérieur, en fait, on pense que le fruit se rapproche de la maturité. Après, on tient compte forcément de la coloration du pépin. Donc, on entend déjà la fermeté du fruit. C'est un fruit très, très, très ferme, en fait. Il y a une densité assez importante. Et les pépins, ils sont ici, en fait. Vous voyez, quand le fruit n'est pas mûr, le pépin est tout blanc. Pour récolter ces fruits pleins de vitamines et de minéraux, ici, on soigne le sol avec des engrais naturels, des armées de verre de terre et des mélanges d'herbes. La plante va devenir plus résistante, plus autonome. On va limiter l'irrigation. Le fait de limiter l'irrigation, les fruits vont être beaucoup plus concentrés en arômes, en fermeté. Bio ou traditionnel, la pomme française compte parmi les plus saines et les plus goûteuses en Europe. Grâce à ses qualités, la France exporte près de la moitié de sa production partout dans le monde.